Je m'appelle Tom Drover de la maison du tournage à Bédarieux. On a reçu de la part d'une entreprise américaine des échantillons à tester. C'est destiné à la sculpture sur bois. Je vais vous présenter rapidement les produits parce qu'à l'heure actuelle on ne les a toujours pas essayés. On fera la suite avec un sculpteur dans la matinée. On a reçu plusieurs disques qui fonctionnent sur le système de la chaîne de tronçonneuse tenue entre des galets en aluminium ou en acien. Et un rabot. Ce sont des picots en tungstène qui se montent aussi sur une meuleuse. On va voir tout ça à l'usage un peu plus tard. Je vous présente Gérard Saez qui va utiliser les outils que l'on a reçus. Bien, nous allons donc tester ce nouveau matériel. Alors moi je suis sculpteur professionnel. J'ai 40 ans de métier. C'est vrai que je suis un peu un sculpteur à l'ancienne. Donc très très docinaliste. J'aime bien travailler avec la gouge et le maillet, les outils traditionnels. Mais depuis quelques temps, peut-être avec l'âge, j'ai découvert du matériel un peu plus mécanisé. Une autre marque Arbotech que j'utilise depuis déjà 2-3 ans. Et aujourd'hui, à la maison du tournage, chez Tom, nous allons donc essayer ce nouveau matériel. Bon, voilà un morceau de freine. Un bois quand même assez consistant. Donc, nous partons. Tom ! ... ... c'est parti c'est parti Bon Gérard, ça c'était le disque de dégrossissage, donc avec moins de dents et de dents plus prononcées. Qu'est-ce que tu en penses ? Bon, alors au niveau vibration, ça va, vous avez vu, il n'y a pas besoin de tenir, ça enlève pas mal de matière, évidemment c'est bien un petit dégrossissage, on n'a pas une finition au niveau du travail du fil, du bois, mais on va donc continuer les essais avec le reste du matériel. On va passer au disque avec beaucoup plus de dents et dedans plus petit. On va passer. On va passer au disque. On va passer au disque. Bien, donc on n'a pas une différence extraordinaire entre les deux outils, moi qui suis sur le morceau de bois, je peux remarquer que le travail au niveau de l'attaque est plus proche, on a une réplication un peu plus proche, mais ils sont très proches l'un de l'autre. Le troisième outil, là il s'agit de ce qu'on pourrait appeler une râpe électrique, elle est au tungsten, alors il y a plusieurs gammes de produits évidemment au niveau de l'attaque, au niveau des picots, et celui-ci est présenté comme un petit massif. Alors, c'est parti ! L'essai concluant, vous voyez, évidemment ça râpe très bien, on n'a aucun recul pour la sculpture sur bois, sur des pièces un peu importantes, monumentales, ça permet vraiment d'avancer avant la phase de fonçage, donc je dis bien, bravo ! C'est parti 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 !